Ça y est. Encore une saga qui s'achève. Je ne vais pas vous mentir, mais il y a ça quelques années, je ne m'attendais pas du tout à dire ça pour un Marvel. En 2016, avant que cette aventure de chasseur a commencé, j'avais réalisé ma toute première analyse de bande-annonce, qui avait pour sujet Dr. Strange. Durant cette vidéo, pendant environ 3 secondes, je disais que je n'étais pas un fan de Marvel. Il faut savoir que je n'ai pas un énorme fan de Marvel. Je n'ai pas un énorme fan de Marvel. Alors ouais, même si j'ai employé ces mots-là, à chaque nouveau film Marvel, j'étais au rendez-vous. J'étais là. De 2008, donc j'avais environ 7 ans, pour Iron Man, jusqu'en 2019 pour Avengers Endgame. Tout le monde voulait savoir la suite. Après le chaos qu'ont réalisé les frères Russo pour Avengers Infinity War, tous les fans étaient présents pour ainsi donner le courage d'Avengers pour Endgame. Et alors, qu'est-ce que ça a donné ? Est-il à la hauteur de nos espérances ? Est-il le meilleur film Marvel que la MCU n'a jamais connu ? Et bien, je vous laisse le savoir dans cette vidéo spéciale Avengers Endgame, la fin du nez. C'est parti ! Hey ! Salut à tous les chasseurs ! Et bienvenue à cette toute nouvelle vidéo qui est comme une Critique Express sans être une Critique Express. Ouais alors dit comme ça c'est plutôt compliqué à comprendre mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Enfin j'espère ? Non plus heureusement, cette vidéo est un mélange de Critique Express avec la saga et moi. Car en même temps de parler du génialissime Avengers Endgame, je vais également parler de ce que je ressens par rapport à Marvel, Avengers, etc. Et au sujet d'un petit truc avant de commencer, c'est que ça va être très dur pour moi de ne pas spoiler le quatrième volet. Car si je devais faire une vidéo sans spoil, la vidéo va durer 10 secondes. Hey ! Salut à tous les chasseurs ! Aujourd'hui c'est parti pour vous parler un peu d'Avengers Endgame. Alors qu'est-ce que j'en ai ressenti ? Bah tout simplement c'est un film bien épique, comme on les aime, digne d'un film Marvel tout simplement, avec parfois quelques petits détails qui sont assez bof, mais rien de très alarmant. Et tout simplement, bah aller juste kiffer sans modération. Voilà, si c'était une vidéo sans spoil, ça ressemblerait à ça. Voilà, donc vous êtes prévenus, dans cette vidéo il y aura beaucoup de spoil. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, et bah juste allez le voir et juste aller kiffer comme des fous furieux parce que... Putain, c'est un film qui claque sa mère. En gros, putain mec, t'es pas prêt. Et pour tous ceux qui l'ont vu, et bah restez, vous allez voir, on va bien s'amuser. Et ensuite, en faisant cette vidéo, je voulais vraiment marquer le coup pour ce dernier volet d'Avengers, parce qu'on va pas se mentir, mais c'était un énorme événement ce film. C'est incroyable, tout le monde était hypé pour le voir. Parce que là, la plupart des gens ne vivaient plus que pour une seule chose, être assis pendant 3h01 sur un siège en train de kiffer leur mère. Alors, si en plus j'allais faire une vidéo sans spoil, genre une vidéo normale, j'arrête ma chaîne, hein ? Bah, c'est... les gars, attends, on parle quand même de Avengers Endgame, le film où, juste avant, c'était le chaos, voilà, Avengers Infinity War nous a glissés carrément, bah, dans la merde, voilà, c'est... Tous vos héros sont morts, allez, allez, salut, à la prochaine ! Et enfin, avant de commencer la partie qui nous intéresse le plus, hein, vraiment, bah, je tiens à dire que j'ai vu le film le jour de sa sortie, voilà, première séance de mon cinéma, mais je fais cette vidéo vraiment quelques jours après, genre, là, ici, on est le lundi, et j'ai vraiment voulu attendre quelques jours pour vraiment dire mon ressenti sans rien oublier, et surtout ne pas dire de la merde. Enfin, bref, let's go pour parler tranquillement, avec une bonne ambiance, du fameux blockbuster de cette année, qui n'est autre que Avengers Endgame, c'est parti ! Bon, avant de commencer directement la critique... Ouais, je sais, je suis un peu chiant ! Et bah, je vais un peu vous parler de ce que je ressens par rapport à Marvel, à Avengers, etc. Donc, il faut savoir, enfin, même si vous l'avez entendu dans l'intro, je n'étais pas un énorme fan de Marvel, il y a de ça, il y a de ça quelques années. Alors, bien évidemment, même si j'étais pas tellement fan, j'ai quand même bien apprécié leur film, hein, Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, etc. Donc, franchement, je n'avais pas vraiment du mal à aller voir un film Marvel, parce que, bah, vraiment, c'était assez chouette, mais c'était pas vraiment le premier film que je voulais aller voir. Voilà, c'était... c'était l'époque. Putain, quand je dis ça, j'ai l'impression d'avoir 60 ans, quoi, c'est incroyable ! Mais ! Le truc qui est dingue, c'est que j'ai dit que je n'étais pas fan de Marvel, mais je les ai tous vus. J'ai vu tous les Marvel, voilà. La plupart de leurs sorties, pour les autres, il y a ça quelques jours, voilà. Mais je les ai tous vus. Et au fur et à mesure que j'ai vu les films, et bien, j'ai vraiment trouvé la valeur que les films voulaient donner. À savoir, faire kiffer son public, tout simplement. Et j'ai su ça qu'à partir des Gardiens de la Galaxie. Putain, mon gars, ce film... incroyable ! Alors, bien sûr, Iron Man, Thor, Hulk, tout ça, j'ai vraiment... Ils sont incroyables, ces films-là. Mais j'ai vraiment commencé à kiffer à partir des Gardiens de la Galaxie. Parce que mon gars, ce film... Ah, mon gars, j'ai surkiffé ! Et ensuite... Bah, il est venu. Il a tout niqué. Il est arrogant, certes, mais... Il est incroyablement classe. Il est puissant de ouf. Alors, avant celui-là, il y a quand même eu des films assez incroyables, comme Ant-Man, Civil War, etc. Mais, mais celui-là, mon gars, celui-là, pour moi, c'était un renouveau dans le MCU. Et vraiment, c'était... Putain, j'ai bien aimé ! S'il vous plaît... Docteur Strange. Mon gars... Il pue le style ! C'est incroyable ! En fait, j'ai beaucoup aimé Docteur Strange parce qu'il y avait un côté magique, en fait, dans ce film-là. C'était vraiment de la magie, et vraiment, j'ai adoré cette idée-là. Et aujourd'hui, avec beaucoup d'autres héros, bien évidemment, c'est de loin mon héros préféré. On claque sa mère, celui-là, mon gars. Et en plus, c'est joué par Benedict Cumberbatch. Si ça, c'est pas merveilleux. Et enfin, est venu le film qui m'a carrément fait adorer le MCU. C'est le film où personne ne s'attendait à une fin aussi tragique dans un film Marvel. Un film où on a rigolé, pleuré. Personnellement, moi, j'ai été choqué. Choqué par une fin. Waouh ! Je veux bien sûr parler de l'énorme, du magnifique... Avengers Infinity War. Un film dont... J'ai même pas les mots ! J'ai même pas les mots ! C'était tout à fait exceptionnel, ce film ! J'ai même pas les mots, mais j'ai fait quand même une petite Critique Express l'année passée. Alors, c'était vraiment les débuts de la Critique Express. Du coup, ne jugez pas tellement la qualité qui était assez... C'est pas ouf, ouf ! Mais si vous voulez la voir, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle se trouve dans la description. Enfin, le lien. Le lien, pas la vidéo parce que tu... Bon. Je pense qu'on a assez parlé de l'univers Marvel, de ce que je ressens. Et c'est parti pour parler du fameux Avengers Endgame. Le film que tout le monde attendait il y a de ça quelques jours. Que putain, sa mère, il claque. Oh là là, waouh ! Bon. Comment je vais m'y prendre pour parler de 3 heures de film ? Et ben, je pense que je vais reprendre les éléments dans l'ordre de l'histoire. Donc, pour commencer, je pense qu'on va parler du début, le démarrage du dernier opus. Donc, comme vous l'avez pu le voir, les conséquences du claquement de doigts de Thanos continuent à se propager dans l'univers. Et la première scène qu'on voit, c'est avec Hawkeye. Du coup, je sais pas comment le dire. Mais c'est Hawkeye. 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 Et ben, je trouve que cette scène est extrêmement bien tournée. Le fait que Hawkeye, je sais pas comment on dit, bordel. Enfin bref, que Hawkeye joue avec sa fille. Tu vois que, à un regard près, tu vois sa fille, tu vois son fils, tu vois sa femme, etc. Finir en poussière. Vraiment, c'est la première scène comme ça qui te met directement dans une ambiance Avengers, conséquence démoniaque. Et franchement, c'est extrêmement bien joué. Et ensuite, juste après, on revoit notre bon vieux Tony Stark avec Nebula qui se trouve dans le vaisseau. Je vous rappelle qu'il se trouve à des millions de kilomètres de la Terre. Et cette scène où, tu vois, qu'ils n'en peuvent plus, c'est le chaos tout simplement. Et encore une fois, dans un espace mais totalement bien géré. Les couleurs, l'ambiance, tout ce côté-là. Vraiment, c'était extrêmement beau à voir ça au cinéma. Il n'y a pas à dire les effets spéciaux. Chez Marvel, il claque sa mère. C'est impressionnant. Bon, après tout ça, ensuite, BAAF ! Captain Marvel arrive, elle est là pour tout déclaguer, revenir sur Terre, les sauver. Et que le monde va bien, voilà. Et vous avez remarqué la maigreur de Tony Stark ? C'était choquant, hein ? Ah ouais, au taquet, mon gars. Et en passant, Captain Marvel, oh oh, mon gars, elle est encore au taquet. Oh putain, mec, elle est classe, mais de s'éclasse. Donc, elle a l'air incroyable, cette femme-là. Incroyable ! Bon, donc, revenons, Robert Downey Jr. a bien maigri. Et si c'est pas un régime, bah putain, le maquillage est bien fait. Personnellement, bah, oh, waouh ! D'accord, ok, super, le mec, il... Le mec pèse 15 kilos, super. Ensuite, franchement, je trouve que la scène où Captain America, comment il se rase, genre, au lieu de se raser comme ça, il se rase comme ça, au bleak mode. C'est vraiment... C'est... Je crois que je vais arrêter de parler de chaque scène du film, parce que sinon, la vidéo va vraiment durer 9 heures. Bon, donc, allons plutôt dans le vif du sujet. Bon, donc, déjà, je trouve juste jouissif pour les fans de Marvel, le fait de retourner dans le temps. Mon gars, retourner avec nos héros actuels dans les autres films du MCU, c'est juste une... C'est juste énorme ! Alors, bien évidemment, tout le monde s'attendait à un voyage dans le temps. Mais pas de cette manière-là ! Et puis, en passant, le fait que Ant-Man soit sauvé grâce à un rat, franchement... Oh oh ! T'as eu de la chance. T'as eu de la chance. Moi, personnellement, je m'attendais plus à un voyage dans le temps grâce aux pierres. Alors, je sais pas comment ils allaient faire pour retrouver les pierres, etc. Ouais, donc, ils allaient retourner dans le temps grâce à la pierre du Dr. Strange. T'es à son âme. Et à ce moment-là, où ce trou du cul de Thanos prononce... Et... J'en parlerai après de ce personnage-là, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais dire par rapport à Thanos. Mais quand il annonce les mots si difficiles à entendre, il prononce tout simplement qu'il a utilisé les pierres pour les détruire. Putain, moi, je dis bravo à Thor pour avoir lui... Comme ça ! Couper la tête comme ça ! Et en parlant de Thor, vous savez qu'il possède une nouvelle chaîne YouTube ? Ouais. Ouais, ça s'appelle le XX... Thor Knight XX. Ouais, donc, c'est une chaîne qui est que composée de Fortnite. Un pur plaisir. Non, alors, ça, je peux tout à fait comprendre que ça n'a pas plu à tout le monde. Le fait que Thor soit obèse avec de la barbe et qu'il joue à Fortnite... Non, mais, waouh ! Si on m'avait dit en 2012, le jour de la sortie de Avengers, que Thor allait jouer à Fortnite et que Hulk allait faire un dab... Ah, je l'aurais pas cru, hein, vraiment, mon gars ! C'est vraiment la dernière chose auquel j'aurais pensé. Hulk faisant un dab et Thor jouant à Fortnite. Mon gars, c'est excellent ! Personnellement, bah, j'ai bien rigolé. Mais ça fait toujours bizarre de le voir comme ça, mon gars. Enfin, bref, revenons donc à nos pierres. Enfin, plutôt à Thanos. Parce que là, je... C'est peut-être un petit point négatif du film. Je trouve, personnellement, que Thanos est beaucoup mieux dans Infinity War. Bon, alors, je sais que dans Infinity War, c'était un peu le Big Boss, quoi. C'était le méchant d'Infinity War, dans Endgame aussi. Mais, je trouvais que dans Infinity War, en même temps d'être méchant, et bah, il y avait aussi un cœur, en fait. Voilà. Moi, j'ai trouvé excellent, ce personnage Thanos. Un super bon méchant. Et vraiment, bah, il était tout simplement génial dans Infinity War. Et aussi, je voudrais un peu parler de la différence entre l'apparition de Thanos dans Infinity War et dans Endgame. Dans Infinity War, tu le vois au début du film, au milieu, tu le vois à un quart, tu le vois aux trois quarts du film. Tu le vois tout le temps, ce gars-là. Et je trouve que dans Endgame, et bah, justement, tu ne le vois pas assez souvent. Tu le vois un petit peu au début, parce que comme ça, il fait trop chier la tête et c'est génial. Un petit peu au milieu, voilà. Quand il commence à parler à Gamora, à Nebula, du coup, pour aller chercher les pierres, etc. Et aussi, le moment où ils sont battent complètement les couilles, où il attend sur un muret que ses sbires, enfin, Nebula et Gamora, pas plus Nebula, va chercher le gant avec toutes les pierres. Ah, sacré Thanos, hein. Oh, la vache. Mais ! Alors oui, parce qu'il y a un énorme mais dans cette histoire. Quand je dis que Thanos avait moins de Karim, c'est vraiment avoir la bataille finale. Pendant... Mec ! Il était énorme ! Non, franchement, à partir de la bataille finale, il a regagné tout ce qu'il avait perdu pendant le film. Koreas, énormissime, stylé. Il y avait tout pour plaire, ce gars-là. Quel bâtard. Et alors aussi, quand je dis que le fait de retourner dans le temps, c'est juste un pur égard pour les fans de Marvel. Alors, bien évidemment, je ne retire absolument pas cette idée dans ma tête. Je ne la retirerai jamais, c'est toujours un méga pur plaisir, nos héros retourner dans les films du MCU. Mais, alors, ce que je vais vous dire là, ce n'est pas un point négatif, c'est plutôt un point que je voudrais mettre en avant. C'est la difficulté pour comprendre le fait de voyager dans le temps. Ça ne dure pas longtemps. Ça dure environ 10 à 15 secondes. Où, je pense, c'est Bruce Banner et, je ne sais plus son nom, le mec d'Ant-Man. Donc, Bruce et Scott Lang. Donc, quand ils parlent entre eux pour, du coup, donner les choses à savoir pour voyager dans le temps, c'est un pur bordel. À un moment, ça dure vraiment 10 secondes. Mais si, pendant ces 10 secondes-là, vous regardez quelqu'un là-bas qui faisait... Salut ! Tu passes un beau moment ? Mon gars, tu es perdu. Et c'est fini pour toi. C'est-à-dire, les 10 secondes-là, c'est les plus précieuses du film. Voilà. Enfin, ça ne change pas tellement grand-chose, hein, mais... Enfin, pour l'explication, j'ai fait... D'accord. C'est comme ça, le voyage dans le temps. C'est compliqué que ça. Ah bon ? Et savez-vous que dans la scène où on voit Thor avec l'homme Pierre, comme ça, qui joue à Fortnite ? Et bah, il s'agit tout simplement de Taika Waititi. Pour nous, ceux qui ne savent pas qui c'est ce Taika Waititi, il s'agit tout simplement du réalisateur de Thor 3, Ragnarok. Voilà, voilà, c'est... Et avant de continuer au point fort du film, bah, je voudrais vous parler un petit peu d'un truc qui m'a fait penser à un autre film, en fait. Donc, vous le savez, l'histoire de Avengers Endgame se passe 5 ans après les événements d'Infinity War. Et bah, tu vois que chaque héros se retrouve dans un métier différent du métier de super-héros. Par exemple, Captain America, ils ont une sorte de groupe alcoolique anonyme. Hulk, il est en mode serveur, et t'as tous les héros qui sont partis, chacun, dans leur univers, etc. T'as Tony Stark, qui a carrément fondé une famille. Également Thor, hein, Thor qui, bah, lui, il est carrément devenu obèse et alcoolique. Bah, je trouve que tout ça, ça ressemble un peu, je dis bien un peu, pour certaines choses, aux indestructibles. Que, genre, ils arrêtent leur fonction de super-héros, et que chacun, bah, mène sa vie, en fait. Et bah, les indestructibles, c'était un petit peu pareil, ils ont arrêté leur fonction de super-héros parce que, bah, c'était mal réputé d'être un super-héros dans les indestructibles. Du coup, du coup, la famille des indestructibles sont devenus des gens normaux. Et bah, là, j'ai l'impression que c'était à peu près pareil. Et enfin, une dernière petite chose avant de vraiment passer au point fort. Ouais, ça fait deux fois que je dis ça. J'ai vu un mec qui avait noté un truc sur Twitter, où il a dit qu'il n'avait pas tellement accroché que ça, parce qu'il y avait beaucoup moins de scènes d'action que dans Infinity War. Et bah, je trouve que, et bah, il n'a pas vraiment tort. Mais vraiment, ça ne m'a pas dérangé, parce que, tout simplement, c'est après les événements d'Infinity War. Ils sont tous un petit peu dépressifs, et justement, mettre dans cet univers de dépression comme ça, où, bah, tu verras plus tes héros, etc. Franchement, non, ça, c'est extrêmement bien géré, et j'aime bien ça. Voilà, tu commences dans la dépression des super-héros. Et ça, bah, franchement, bah, j'ai bien aimé. Et voilà, maintenant, c'est parti pour parler des points forts. Et quand je parle des normes, mon gars, c'est énorme, hein. Alors, c'est pas petit comme ça, c'est... comme ça. Donc, je vous rappelle que le film dure 3h01, voilà. Quoi ? 3h01 ? Mais complètement d'arrêt, lui ! Et bah, mais à part l'idée que j'ai fait un voyage dans le temps, j'ai vraiment pas trouvé ça long. C'est passé à une vitesse, mon gars, c'était... c'était incroyable. Tu rigoles, tu as peur pour tes personnages préférés, enfin, ce qu'il en reste, c'est juicif, c'est accroché pendant tout le film. Et surtout, surtout, les 30 dernières minutes du film sont pour moi les meilleures du MCU. Tout confond, je... Tous les films confondus, je trouve que ces dernières 30 minutes, elles sont énormissimes. Tout était excellent dans ces dernières 30 minutes. Tout était incroyable. L'utilisation du gant pour Hulk, mec, même le plus costaud des Avengers, il fait démonter son bras, il fait carboniser la moitié de... la moitié de son corps. Mon gars, même lui, il sait pas d'utiliser le gant, c'est incroyable. Ensuite, parfaite l'explosion du QG des Avengers. Oh, salope de Nebula. Et ensuite, le mini combat entre Thanos et Iron Man, Thor et Captain America. Cette scène-là, mon gars, c'était... magistrale, c'était magnifique. Et surtout, une scène dans cette scène, ouais, voilà, il y a un extrait dans cette scène, qui m'a fait devenir fou. Même dans la salle, ils ont tous eu la même réaction, et vraiment, ça m'a bien fait rire. Cette fameuse réaction du... Waouh ! Waouh ! Ok ! Bouh ! Bouh ! Le fameux moment. L'énorme moment que j'ai trouvé, pour moi, c'est vraiment une scène que je vais garder dans ma mémoire pendant un très long moment. La fameuse scène où Captain America utilise le marteau de Thor. Le... Le... Munir ? Munir ? Pas Mundir, non, c'est pas la même chose. J'ai spiqué à la fois avec elle, j'ai dit, moi, ici, je suis pas ton ami. Non, mais mon gars, cette scène, mais cette scène ! Évidemment, avec d'autres scènes que j'en parlerai plus tard à la suite, mais cette scène est tout simplement magistrale. Énorme, cette scène. Énorme, et qui restera dans la tête pendant un très long moment, je vous le garantis. Bon, dans Avengers 2, on voit le petit coup de pression de Steve. Enfin, à tort, quand Steve essaie de porter... Et que tu vois un peu le marteau bouger. Allez, Captain. Désolé. Franchement, il a eu chaud, hein. Et là, tout simplement, c'est énorme, parce que là, il a montré sa capacité, sa force du démon, mon gars. C'est incroyable. Bref, donc cette scène est juste incroyable, mais c'est pas la seule qui m'a autant... Hum. Il y a également un des meilleurs passages de MCU, la phrase qui te... Waouh ! Qui restera... Enfin, qui sera bientôt dans le jeu des citations, hein. 100%. Le fameux moment où Captain America dit la fameuse phrase Avengers, rassemblement. Waouh. 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 Ce passage, mon gars. Et à partir de là, quand tu vois tous tes héros, qui étaient morts tout simplement dans Infinity War, reviennent pour se battre une dernière fois contre Thanos et son armée. Et je peux vous dire que putain, cette scène-là... J'en ai eu des frissons. Et c'était incroyable. Cette scène-là est juste... La, 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 la plus épique de tout le MCU. C'était énorme. Non, en vrai, paix à son âme à Black Widow. Je m'y attendais pas du tout. Putain, et c'est dommage, parce que Cyprien du but, quoi. Et elle a pris la pierre, et voilà. C'est dommage à ça. Mais vraiment, on peut dire un grand merci à elle pour son immense sacrifice pour du coup avoir la pierre de l'âme et ainsi mettre un terme à ce putain de Thanos. Voilà. Enfin bref, ce film est juste énorme. Tout est spectaculaire dans ce film. Et là, je vais peut-être toucher un poids sensible pour certaines personnes. Vous savez, dans la fin du Avengers Endgame, quelque chose que tout le monde... On était sûr, on était sûr à 100% que cette personne-là allait mourir. Mais ça nous a quand même fait hyper mal au cœur parce que putain, il est mort comme digne d'un vrai héros, quoi. C'est putain ! Enfin bref, je crois que vous savez de quoi je veux parler. La mort de Tony Stark. La mort de notre bon vieux Iron Man. Alors, mais vraiment, on va pas se mentir, mais on s'y attendait tous à cette mort. Mais on n'était pas prêts. Ah ben, enfin, personnellement, je n'étais pas prêt à avoir une mort aussi... putain, bien réalisée. c'était triste à mourir, c'était incroyable. Donc là, la dernière phrase qui dit... Je suis... Iron Man. C'était énorme ! Après, je voudrais également parler de... après la mort de Tony, le vieillissement de Steve. Je... En vrai, je ne m'attendais pas à ce truc-là pour Captain America. Parce que oui, personnellement, je m'attendais à une mort de Captain America. C'était évident. Eh ben, apparemment, non ! C'était totalement pas ça ! Voilà, parce qu'il a décidé de vivre une vie autre qu'être un super-héros. Et je trouve que ce final-là est vraiment bien pensé. Je ne m'attendais pas à ça pour Captain America. Et, enfin, Avengers Endgame est une putain de réussite. Et je crois que je n'ai même pas besoin de le dire parce que vous pensez tous que c'est une réussite. Après, il y en a certains, peut-être qu'ils ont été un peu dégoûtés d'Avanger Endgame. Personnellement, moi, j'ai surkiffé. Je pense le revoir quand même, mais... Enfin, c'est 100%. 100% sûr, je vais le revoir. Et se dire que le film Avengers Endgame, la mort de Tony Stark, donc le premier, le premier film MCU, Iron Man, qui est décédé, que c'est la fin d'Endgame, enfin, c'est la fin d'Avengers, etc. C'est juste triste. Et ce sentiment-là, j'ai ressenti exactement la même chose pour la fin d'Harry Potter et il relique dans mon deuxième partie. c'est triste, mais en même temps, on est content de savoir la fin de cette immense saga. Et ça, jamais on pourra retirer ce qu'on a vu au cinéma. Et tout comme Harry Potter, Star Wars, plein d'autres sagas, Sénat Zanot aussi, Le Hobbit, etc. Avengers est une saga que l'on n'oubliera jamais. Tout simplement, voilà. Avengers forever ! Et enfin, pour conclure cette vidéo, je pense que si Stan Lee était encore là, il serait tellement fier, en fait, tellement fier que son univers, son énorme univers, soit au cinéma et avoir un résultat aussi, si wow que ça. Et voilà, donc, je veux juste te dire un truc, merci Stan Lee pour nous avoir offert cet incroyable univers de super-héros. Alors, un grand merci pour ton univers Stan Lee. Voilà, parce que tu nous as tu nous as fait rire, tu nous as fait pleurer, tu nous as tu nous as il y a pas de doute mot, c'est encore une fois un énorme merci à Stan Lee, mais pas que, bien évidemment, merci au frère Russo d'avoir réalisé Infinity War and Game. Et bien, un grand merci à Chris Hemsworth, à Mark Ruffalo, à Chris Evans, à Tony Starko, à Robert Downey Jr., à tout le monde, à Scarlett Johansson, il y en a tellement, il y en a tellement dans ces films-là, Tom Holland, tout le monde, voilà, tout le monde, un énorme merci et un grand merci aussi à tous les réalisateurs. Ouais, donc merci à James Gunn pour les gars de la galaxie et surtout, surtout, un énorme merci à John Favreau. Sans lui, il n'aurait pas eu de premier film de MCU, il y a tout simplement réalisé Iron Man, donc, c'est un énorme bravo à lui, un grand merci à toi. Et également, merci à Benedict Cumberbatch pour le Dr. Strange, excellent. Alors, juste un énorme merci à tous ces gens-là qui ont travaillé, qui ont fait un boulot monstre pour ces films, voilà, on ne vous remerciera jamais assez et Stanley, Stanley, si tu nous entends d'ici, ben tout simplement, sache qu'on t'aime plus de trois fois mille. Voilà, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...